Musique Ok, c'est terminé, enfin presque, parce que ça ne se termine jamais vraiment finalement ces histoires-là. J'ai écrit un livre entre-temps qui s'appelle donc Le Guerrier de Porcelaine, où je raconte le fait que mon papa a dû traverser la ligne de démarcation pendant la Deuxième Guerre mondiale, caché dans une charrette de foin, pour être gardé par sa grand-mère. Pourquoi ? Parce que c'était la guerre et que sa mère est morte en couche alors. Son grand traumatisme, ça aura été les nazis, les allemands comme il dit, et je le reprends toujours, non non papa, les nazis. Et aujourd'hui, son fils est sauvé par du sang allemand. Et comme le dit un petit peu Brassens dans sa chanson, les gens qui sont nés quelque part, se moquer de l'identitarisme, du fait d'appartenir à, et bien non. Et aujourd'hui, je crois qu'avec ce voyage en vélo et avec ce sang allemand qui coule en moi, c'est une bonne façon de dire l'Europe. Musique Ce podcast, il est étroitement connecté à ce livre, le guerrier de porcelaine qui vient de sortir au livre de poche, suivi de Ultramour, pas le podcast mais le livre cette fois, que j'ai donc écrit entre vélo, voice note, cabane, pansement et grand bain chauffant pour réchauffer mes mollets. J'en ai le cœur net, il est plus gros que la tête, le cœur... Après 300 mètres, le cœur... Vous êtes arrivé. Ultramour, le podcast a été réalisé par Thibaut Cavaillès. Merci à lui, merci à Daria Nelson, à Régis Péfaux de Latour et son équipe à l'hôpital Saint-Louis, au livre de poche, à Iris Merlet, à Olivia de Dieuleveux, à Anne-Michel et Albin Michel, toute l'équipe de l'hôpital à Düsseldorf et bien sûr, mes donneuses de moelle osseuse, mes deuxièmes et troisièmes mamans. Une pensée pour toute la famille d'Anne-Pont. Ce podcast vous a été proposé par Sony Music Entertainment France, production exécutive Les Cavalcades. Là c'est l'heure des lueurs, c'est l'espoir, c'est la nuit, les étoiles qui se sont endormies. À Désar, les lumières nous éclairent aujourd'hui, remontant la rivière de minuit. C'est un l'heure, c'est une lueur et peut-être que tant pis, c'est le beurre argenté de minuit. Si demain, c'est pas bon, qu'on me prend pour un con de rêveur, un chasseur de lueurs, je me dis qu'on verra... L'histoire ne s'arrête jamais. Je viens d'apprendre à l'instant que la personne qui a gagné la vente aux enchères du vélo électrique, de mon Electric Horse, n'est autre qu'une dame qui a voulu faire la surprise à sa fille. Et sa fille est infirmière à Saint-Louis. Et elle est devenue infirmière parce qu'elle a lu Journal d'un vampire en pyjama. Et ils lui font la surprise pour son anniversaire. Ils vont chercher le vélo à Dusseldorf. Donc voilà, elle va avoir une belle surprise pour le jour de la remise de son diplôme d'infirmière. Et pour l'instant, elle fait ses classes à Saint-Louis. Donc je trouve que c'est assez fou. Sous-titrage Société Radio-Canada